Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, Depuis le 21 décembre 2016, la région a enfin été désignée autorité de gestion concernant les fonds européens. Cette désignation que je salue nous impose un devoir d'exemplarité et d'efficacité, notamment dans la nécessité de consommer la totalité des crédits dont notre région est dotée. Et je suis satisfait de voir, à travers ce budget, que la région Île-de-France se montre particulièrement offensive pour atteindre cet objectif. Elle mobilisera 184 millions d'euros en 2017 contre 23 millions d'euros en 2015, soit 8 fois plus. 184 millions d'euros est l'objectif à atteindre au 31 décembre 2017 pour ne pas subir un dégagement d'office et donc une perte de crédit utilisable. Nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans cet hémicycle. Il est effarant de constater que l'Île-de-France, région capitale, a été le plus mauvais élève de toutes les régions de France dans ce dolmen. Seulement 41% des fonds structurels ont été utilisés pendant la mandature 2007-2013, sachant que d'autres régions ont utilisé leur 100%. Le second élément que je souhaitais mettre en exergue à travers ce budget est l'effort qui est fait pour que cette mobilisation des fonds européens se fasse en adéquation et en transversalité avec la compétence de la région. En effet, je souhaiterais souligner le signal fort des mobilisations du FEDER sur des appels à projets structurants comme le soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens avec une enveloppe en augmentation. La compétitivité en Île-de-France est également mise en avant à travers le soutien aux investissements des entreprises ou le soutien au processus d'innovation. La Smart Région est également un axe prioritaire de l'exécutif et se trouve dans de nombreuses compétences de la région comme à travers le programme européen de diversification et amélioration des applications d'éthique. Dans le cadre de notre budget Europe, cela s'oriente vers le soutien aux nouvelles technologies, aux services de projets innovants et plus particulièrement aux appels à projets concernant les espaces de travail collaboratifs et le renforcement des nouveaux usages et contenus numériques dans les domaines de l'e-éducation et de l'e-santé. L'environnement est également présent et décliné au travers de trois axes. La préservation de la biodiversité, la transition énergétique dont le volet concernant l'efficacité énergétique est fortement valorisé. Enfin, la vulnérabilité du bassin hydrographique de la Seine. A ce titre, je souhaiterais évoquer un sujet majeur, notamment en Seine-et-Marne, qui concerne le projet de mise en grand gabarit de la Seine sur la liaison Brès-sur-Seine-Nogent-sur-Seine. Cet aménagement sur un tronçon de 27 km à partir de l'écluse de la Grande-Bosse en Seine-et-Marne permettrait ainsi de relier sans rupture de charge Nogent-sur-Seine dans l'aube au bassin parisien et au-delà au port du Havre et de Rouen. Via le futur canal Seine-Nord-Europe, ce projet permettrait un accès plus efficace aux grands ports maritimes de l'Europe du Nord. Ce sujet est essentiel pour notre région et doit être une priorité au travers des compétences transport, environnement, aménagement et Europe. Enfin, un mot concernant la partie fonctionnement. La région étant désormais autorité de gestion et souhaitant se donner les moyens de ses ambitions, notre groupe salue l'augmentation des effectifs de la région afin de mieux traiter les dossiers, les appels à projets, accompagner et conseiller les porteurs de projets. Cela était nécessaire. Défendre, promouvoir, valoriser et dynamiser l'île de France en Europe est un combat qui doit tous nous rassembler dans cet hémicycle. Pour mener ce combat, il est essentiel de mettre en place une stratégie, une équipe et un budget cohérent et efficace afin d'affirmer clairement les orientations de la politique régionale en faveur de l'Europe pour la nouvelle mandature, fixant ainsi les objectifs et les moyens. Les objectifs ici sont clairement affirmés à travers ce budget qui est un budget de combat. Combat pour redynamiser les services de la région afin de consommer les fonds européens en accompagnant la réalisation des projets structurants pour notre région. Combat également pour assuffler un réflexe européen au sein de notre région, irriguant de nombreuses compétences et en phase avec nos orientations régionales. C'est également le rôle d'IDFE, cher Pierre Lequillier, dont le budget est maintenu. Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, cet index budgétaire en faveur de l'Europe, je la partage, notre groupe la partage et nous vous apportons notre plein et entier soutien. Merci. Merci.